Lors d'une session ordinaire au Parlement français, un député proche d'Emmanuel Macron, sans langue de bois, avoue ce que nous savons déjà sur la déstabilisation organisée par la France néocolonialiste et impérialiste d'Israël. Il regrette le fait que l'armée française ait été chassée par les autorités de transition maliennes. Cependant, il réaffirme avec une certaine arrogance la chose suivante. Le Sahel est notre avenir. Nous vous laissons écouter la courte vidéo et nous y reviendrons juste après. En Afghanistan, quel gâchis ! Et donc, la bande du Sahel, le parallèle n'est pas totalement judicieux peut-être, Mais la bande du Sahel est vraiment un endroit stratégique pour le monde, pour l'Europe, pour la France et pour notre liberté. Et vraiment, ne partons pas du Sahel. Nous avons vocation à y rester. C'est de notre avenir. Les déclarations de ce député français expriment sans faille la volonté de la France de déstabiliser tous les pays sahéliens afin d'imposer à ses dirigeants, aux dirigeants de la sous-région, la présence des bases militaires occidentales. Ce qui permettrait à la France d'avoir une mainmise sur les énormes richesses de cette région d'Afrique. Les choses sont claires. L'armée française n'intervient pas en Afrique pour lutter contre le terrorisme. Elle est plutôt actrice dans ce qui s'apparente à un complot international des anciens pays colonisateurs pour piller les ressources naturelles du continent noir. Les dirigeants africains doivent prendre des décisions historiques pour chasser l'armée française de l'Afrique. C'est un pays esclavagiste, colonialiste, qui a été incapable, du moins qu'on puisse dire, d'imaginer un modèle de développement sans le concours du pillage systématique depuis des siècles des richesses des peuples noirs. Seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le pays. Sous-titrage Société Radio-Canada